Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Philosophia consacrée aux couleurs. Dans cette vidéo, on va voir qu'un jaune sombre n'apparaît pas noirâtre, qu'il n'y a pas de lumière brune ou marron, et qu'un objet ne peut pas être à la fois blanc et transparent. Pour commencer, prenons les propositions nécessaires comme celles qui portent sur les couleurs. Par exemple, un objet ne peut pas être en même temps uniformément rouge et vert. Qu'est-ce qui fait que ces propositions-là sont valides ? Là, il y a au moins deux possibilités. Première possibilité, ces propositions sont valides uniquement en raison de leur syntaxe, de façon purement syntaxique. Ça peut paraître étonnant, mais c'est une théorie qui existe. Deuxième possibilité, ces propositions ne sont pas valides de façon purement syntaxique. Si elles sont valides de façon purement syntaxique, Edmond Husserl dit qu'elles sont analytiques. Pour Husserl, ce qui est analytique, c'est ce qui est valide de façon purement syntaxique. La première théorie est celle de Wittgenstein, dans le Tractatus, et la seconde théorie est celle de Husserl, dès 1901. Mais Wittgenstein a fini par admettre la théorie de Husserl. Par contre, pour Wittgenstein, les propositions nécessaires, comme celles qui portent sur les couleurs, ne sont pas synthétiques a priori. Si vous ne vous rappelez pas de ce que veut dire synthétique a priori, je vous renvoie à ma vidéo sur le jugement. En tout cas, Wittgenstein a abandonné l'idée que le monde est composé d'entités indépendantes, il a abandonné l'atomisme logique, et il a reconnu qu'il y a des nécessités qui ne sont pas des tautologies. Pour Wittgenstein, la logique, c'est le domaine de règles ni vraies ni fausses, mais qui délimite le domaine du sens et du non-sens. C'est ce que Wittgenstein appelle la grammaire, le grammatical. Reprenons notre proposition sur l'incompatibilité des couleurs. Cette proposition est nécessaire. Pour Wittgenstein, cette nécessité appartient aux règles qui dirigent l'emploi ou l'usage des mots verts et rouges, les règles qui constituent la signification de ces mots. Cette proposition est nécessaire comme le sont de simples conventions qui ne décrivent rien, ne sont ni vraies ni fausses, mais constituent des normes de toutes descriptions possibles. Bref, la nécessité de cette proposition relève de la grammaire. C'est une nécessité grammaticale. La proposition n'est pas un énoncé qui pourrait être vrai ou faux. Elle ne reflète pas la réalité, donc ce n'est pas vraiment une proposition. C'est une règle. L'essence est exprimée par la grammaire. Wittgenstein analyse nos concepts, notre usage des signes. C'est ça qu'il appelle une analyse phénoménologique. Les problèmes phénoménologiques peuvent être résolus par l'analyse grammaticale. Le point commun entre phénoménologie et grammaire, c'est que ce ne sont pas des doctrines ni des systèmes, mais des disciplines qui décrivent, des doctrines descriptives ou des analyses systématiques d'exemples. Au contraire, pour Claude Romano, les propositions sur les couleurs ne sont pas de simples conventions grammaticales. Elles sont différentes de propositions qui dépendent de l'expérience. Il faut faire la différence entre le mélange des lumières et le mélange des couleurs. Le premier mélange est une synthèse par addition et le second mélange est une synthèse par soustraction. Les trois couleurs primaires du mélange des lumières sont le bleu, le vert et le rouge. Et les couleurs primaires de la lumière ne sont pas les mêmes que celles du mélange entre pigments, le jaune, le cyan et le magenta. Seule l'expérience nous informe de ça. Mais il y a quatre couleurs primaires, c'est-à-dire des couleurs qui ne penchent ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, ce n'est pas l'expérience qui nous en informe. Pour Russell, il y a quatre couleurs primaires est une phrase nécessaire et a priori. C'est une loi de toutes les descriptions qu'on peut faire. Une norme de toutes descriptions possibles. Mais cette phrase n'est pas purement conventionnelle, donc arbitraire. Elle se fonde dans les choses. Dans le domaine des phénomènes, il y a des nécessités qui ne sont pas grammaticales. C'est ce que montrent des arguments particuliers. Wittgenstein dit que Pour Wittgenstein, toute nécessité dans le domaine des couleurs est une nécessité implicite, arbitraire, à laquelle ne correspond aucun état de chose nécessaire. Mais si c'est vrai, alors faut maîtriser un nombre inouï de règles pour appliquer des concepts de couleurs. Par exemple, faudrait maîtriser un emploi du mot noirâtre qui est assez bizarre. On pourrait dire qu'un marron sombre est un marron noirâtre, mais on ne pourrait pas dire jaune noirâtre. Peut-être que jamais du jaune ne nous apparaîtra noirâtre, mais la convention n'aurait rien à voir avec le fait, d'après Wittgenstein. Le fait que du jaune ne nous apparaîtra jamais noirâtre ne justifierait pas l'impossibilité de parler de jaune noirâtre. Et on se demande comment toutes ces règles, en très grand nombre, ont bien pu être instituées. Alors, la solution de Romano, c'est de dire que le jaune est une couleur claire même à son plus haut degré de saturation, et que ça, c'est une propriété phénoménale du jaune. Un jaune désaturé et sombre n'est qu'un marron. Un marron noirâtre est un marron sombre, donc un marron qui tend vers le noir. Mais on ne peut pas parler de jaune noirâtre parce que le jaune le plus sombre reste relativement clair par rapport aux autres couleurs sombres. Cette explication relève des lois de l'apparence. Elle n'est pas une hypothèse qui dépend de l'expérience. Elle ne relève pas de l'explication physique des lois de l'apparence. Cette explication est phénoménologique et non pas grammaticale. On ne peut pas imaginer un jaune sombre parce qu'on appellerait ce jaune brun ou marron. Ça, c'est de la grammaire, mais cette grammaire n'est pas arbitraire. Dans le champ des couleurs, il y a une sorte de saut qualitatif entre le jaune saturé et clair et ce même jaune désaturé et sombre qui ne nous apparaît plus du tout comme jaune mais comme brun. Ça, c'est un fait phénoménologique. Ce jaune s'appelle brun parce qu'il est difficile d'y reconnaître une variante du jaune dans son spécimen le plus caractéristique. Le chocolat noir n'apparaît pas jaune. Wittgenstein se trompe en disant que tout brun tire sur le jaune. En fait, certains bruns ne tirent pas sur le jaune mais sur le rouge et le brun est foncé. Sa clarté et sa saturation sont faibles. Sinon, c'est du jaune ou de l'orange mais ça ne veut pas dire que le brun est noir. Il y a des bruns pâles par exemple les beiges. Wittgenstein semble trouver absurde une lumière brune et c'est vrai que le brun n'est jamais une couleur de la lumière mais ce n'est pas grammatical. C'est parce que le brun est une couleur de contraste. Le brun est remplacé par du jaune si on observe une surface d'abord marron à travers un tube dont l'intérieur est garni de velours noir. Le marron tendra vers le jaune vert vers le jaune franc ou vers l'orange selon que le marron d'origine tendait vers l'olive ou vers l'ocre qui sont opposés. La perception du marron dépend de son environnement. Le marron s'éclaircit et devient jaune si l'environnement est assombri. Dès qu'on cesse d'observer à travers le cylindre il redevient marron. Le fait que le marron soit une couleur de contraste c'est phénoménologique. Pour établir que le marron est une couleur de contraste il n'y a pas besoin de conjectures empiriques sur la nature de la lumière ou sur celle de notre appareil visuel. Une source lumineuse apparaîtra toujours plus claire que son entourage optique mais un brun plus lumineux que les couleurs environnantes apparaîtra forcément jaune. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière brune ou marron. Le marron est un obscurcissement donc il ne peut pas se détacher de son environnement. Il peut être luisant mais jamais apparaître étincelant ou brillant. Un feu de la circulation marron devrait avoir une plus faible luminosité que son environnement. Il ne brillerait pas. La nuit dans un environnement sombre il serait plus éclatant que son entourage et il deviendrait jaune. La lumière brune est jaune. Et ces nécessités appartiennent à la manière même dont les choses nous apparaissent. Ces nécessités relèvent de lois nécessaires qui dirigent les phénomènes de couleurs dans leur aspect objectif. Pour résoudre les paradoxes de Wittgenstein il n'y a pas besoin de faire d'hypothèse. Découvrir que le marron est une couleur de contraste ne fait pas nécessairement intervenir des considérations empiriques sur la nature de la lumière, l'absorption des longueurs d'onde comme phénomène physique, sur les propriétés atomiques ou moléculaires des surfaces réfléchissantes ou des processus neurophysiologiques. Être une couleur de contraste est une propriété a priori du marron. L'impossibilité d'une lumière marron est une nécessité a priori matérielle. C'est tentant d'expliquer le paradoxe de Wittgenstein par une physique des couleurs inspirée de celle de Goethe par exemple. C'est tentant de réduire ce paradoxe de Wittgenstein à des contradictions formelles. On peut essayer de le faire en partant d'une théorie physique de la couleur donc d'hypothèses empiriques même si cette théorie n'est pas physicaliste même si elle prétend être une physique phénoménologique. ça c'est ce que fait Westphal. Pour lui c'est impossible qu'une lumière soit brune de la même manière que c'est impossible qu'une eau ne soit pas formée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène ou qu'il est impossible qu'une baleine ne soit pas un mammifère. Autrement dit l'impossibilité que la lumière soit brune serait comme une impossibilité qui dépend de l'expérience elle aurait le même statut qu'une impossibilité empirique. Westphal veut révéler des nécessités métaphysiques mais qui dépendent de l'expérience qui sont a posteriori. Il veut montrer que la grammaire découle de l'essence et que l'essence est révélée par la science empirique. Cette manière de justifier la grammaire rend la grammaire dépendante de l'expérience. Elle la rend a posteriori mais ça ne semble pas concevable. Les règles qu'on suit dans notre emploi des mots de couleur ne peuvent pas dépendre de ce que la science a découvert ou de ce qu'elle découvrira. On peut saisir l'impossibilité signalée par les paradoxes de Wittgenstein sans connaître la théorie qui soi-disant la fonde. et ça c'est ce qu'on n'explique pas quand on fonde cette impossibilité dans une théorie scientifique de la couleur. Westphal ne peut pas expliquer comment l'essence découlerait de la grammaire des termes de couleur tels qu'on les emploie. Ce problème disparaît si les nécessités qui justifient la grammaire proviennent de l'égalité structurelle immanente au monde phénoménal et indépendante de toute hypothèse. Autrement dit, le problème disparaît si on adopte le concept d'essence proposé par Husserl et pas celui proposé par Kripke. Pour Husserl, on peut expliquer la signification des termes de couleur d'une façon qui ne se réduit pas à une définition du type marron s'emploie pour cette couleur suivi d'un geste de montrer, un geste d'ostention. Ça, c'est aussi ce que dit Westphal contrairement à Wittgenstein. Pour Husserl, il y a une définition réelle du marron. Le marron, c'est l'ensemble des couleurs dont la teinte varie du rouge au jaune, dont la clarté est moyenne ou faible et dont la saturation est modérée ou faible. Cette définition, faut la découvrir au sens où les propriétés du triangle sont découvertes en géométrie, mais pas au sens où on découvre en biologie que les baleines appartiennent à la classe des mammifères, contrairement à ce que pense Westphal. Cette caractérisation de l'essence du marron doit être découverte mais elle est a priori parce que a priori ne veut pas dire inné. Ici, on ne peut pas concevoir de contre-exemple, donc on n'a pas à formuler d'hypothèse. En ce sens, la découverte de cette vérité ne dépend pas de l'expérience. Elle n'est pas empirique. Cette vérité, du point de vue de sa validité, ne dépend d'aucun fait. Donc, cette vérité d'essence n'est pas hypothétique. Autrement dit, cette vérité est a priori. Cette vérité sous-tend l'emploi du mot marron dans le langage. On n'a pas besoin de connaître la définition d'essence du marron pour savoir employer le mot marron. On n'apprend pas l'emploi du mot marron en apprenant la définition de cette couleur. Mais, une fois qu'on maîtrise ce mot, on ne sait pas pour autant tout ce qu'il y a à savoir du marron. On peut encore s'interroger sur sa définition réelle, a priori. Dans cette définition, les propriétés d'essence ne sont pas des hypothèses qui dépendraient de l'expérience et qu'on pourrait falsifier des hypothèses empiriques falsifiables. Si le marron ne nous apparaissait pas comme il est, avec les propriétés que signale sa définition, ça ne serait plus du marron. La phénoménologie se trouve entre la grammaire et la science empirique. Bon, maintenant, parlons du blanc transparent. Quelque chose de transparent peut être vert mais pas blanc. Ça, c'est ce que remarque Wittgenstein. Blanc, et c'est vrai aussi pour noir, blanc semble opaque ou corporel. Le vert qu'on appelle blanc, en fait, c'est que du vert clair. Si une eau était blanche, elle ne serait pas pure. ça, c'est ce que dit Runge dans une lettre à Goethe. Pour Wittgenstein, c'est une propriété du concept de blanc, une propriété des règles d'emploi du mot blanc, c'est une nécessité grammaticale. Aucun blanc ne peut être transparent, c'est sans exception, mais on dirait qu'il y a un blanc transparent. On dirait qu'il y a un blanc transparent quand un tissu blanc est fait dans un matériau très léger, par exemple des voilages, et que ce tissu laisse filtrer la lumière, ce qui permet de voir par transparence. Mais ces tissus ne sont pas vraiment blancs et transparents, au sens de Wittgenstein et de Rung. Ces tissus ne nous apparaissent pas blanc transparents comme une bouteille nous apparaît vert transparent. à travers un voilage blanc les choses ne nous paraissent pas teintées de blanc, alors que quand on les aperçoit à travers une bouteille elles apparaissent teintées de vert. On ne peut pas dire que quelque chose est blanc transparent en un certain sens des mots blancs et transparents. Quelque chose peut être blanc et transparent en un sens mais sans être blanc transparent en un autre sens au sens de Wittgenstein. Le blanc c'est un concept qui se rapporte uniquement à une surface visuelle donc il devrait y avoir un concept de couleur apparentée à blanc qui se rapporterait à quelque chose de transparent. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concept de couleur apparentée à blanc qui se rapporterait à quelque chose de transparent ? Là il y a trois types de réponses. Une première réponse consiste à dire que les concepts de vert et de blanc ne sont pas structurés de la même façon en raison des seules conventions du langage. Les concepts de vert et de blanc n'ont pas la même grammaire logique. Ça c'est la réponse grammaticale. Elle est proche de l'idée que tout ce qu'on peut dire nécessaire dans les phénomènes est l'ombre portée du langage. L'idée que toute propriété essentielle qui se présente dans les phénomènes se ramène à une pure convention. Autrement dit la réponse grammaticale est proche de l'idéalisme linguistique. Deuxième réponse à la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concept de couleur apparenté à blanc qui se rapporterait à quelque chose de transparent. La réponse c'est que c'est une impossibilité physique qui fait intervenir une explication physique donc une explication qu'on ne peut connaître qu'en dépendance de l'expérience. A posteriori. D'un point de vue physique le blanc c'est un objet qui n'obscurcit pas la lumière en l'absorbant. Un objet qui en raison de sa structure atomique et moléculaire n'absorbe pas sélectivement des longueurs d'onde du spectre électromagnétique et pas d'autres. Que sa structure réfléchit mais un objet qui réfléchit presque toute la lumière incidente. On peut dire que son niveau de réfrangibilité spectrale atteint 80% ou plus. Un solide ou un liquide sont transparents quand ils transmettent la lumière sans produire ni réflexion ni diffusion ni absorption sélective. Ça c'est dû à des propriétés atomiques. Le vert c'est un solide amorphe où l'ordre atomique est moins développé que dans la plupart des corps opaques. La lumière se comporte un peu comme dans le vide. La lumière se propage en ligne droite sans contrainte et presque sans obscurcissement. Pour Westphal il ne peut pas y avoir de blanc transparent parce que il y a une double contradiction logique. D'abord un objet blanc transparent transmettrait presque toute la lumière incidente et ne réfléchirait pratiquement pas de lumière incidente il est transparent et d'autre part un objet blanc transparent ne transmettrait pas la lumière incidente et réfléchirait pratiquement toute la lumière incidente. Cette contradiction ne vaut pas seulement en raison du sens des mots employés. Cette contradiction fait intervenir une définition de la blancheur et de la transparence qui est physique donc une définition qui dépend de l'expérience. Enfin troisième réponse à la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concept de couleur apparenté à blanc qui se rapporterait à quelque chose de transparent. La troisième solution c'est de dire que l'impossibilité du blanc transparent est une nécessité dans les phénomènes. Une nécessité phénoménologique qui ne dépend d'aucune découverte empirique ni d'aucune hypothèse explicative qui pourrait se révéler fausse. C'est une nécessité descriptive et cette nécessité est valable avant toute hypothèse qui dépend de l'expérience. Elle précède en droit toute hypothèse empirique. Donc cette nécessité fonde toute hypothèse qui dépend de l'expérience. Le problème de la solution numéro 2 la solution physique c'est que certains solides et liquides sont blancs alors qu'il n'y a pas de diffusion. La réflexion et la réfraction non sélective de la lumière ne suffisent pas à expliquer pourquoi ces solides et ces liquides sont blancs alors qu'il n'y a pas de diffusion. La glace est transparente mais dès qu'on la raille elle perd sa surface polie et devient opaque par diffusion de la lumière. Elle devient blanche. La neige et le lait sont blancs par diffusion. Un corps est transparent quand il conserve la netteté les couleurs et le contraste des objets vus à travers lui. C'est ça la transparence d'un corps une transmission non sélective de la lumière sans effet de diffusion. Inversement là où il y a un effet de diffusion le corps n'apparaît plus transparent il apparaît translucide c'est à dire semi-opaque. Versons du lait dans un verre d'eau. Vous voyez que le liquide n'apparaît pas blanc mais trouble translucide le blanc c'est la seule couleur que la réflexion sélective ou non sélective ne suffit pas à caractériser sans la diffusion. La diffusion explique pourquoi le blanc est opaque pourquoi un blanc transparent est physiquement impossible. Donc d'un côté on a le blanc comme couleur de surface et de l'autre côté la translucidité. D'un côté la réflexion non sélective de la lumière avec effet de diffusion et de l'autre côté la transmission non sélective accompagnée de diffusion. La translucidité dégrade la visibilité par transparence en brouillant le détail des objets vus en même temps que le contraste achromatique. Donc la blancheur est inversement proportionnelle à la transparence. La glace le ver et le cristal sont transparents parce que ils transmettent la lumière sans la diffuser et ils n'absorbent presque aucune longueur d'onde du spectre électromagnétique. Les objets qu'on voit à travers ces médiums gardent toutes leurs couleurs. Mais un pigment peut absorber des longueurs d'onde et donner naissance à des corps transparents teintés. c'est le cas du ver qu'on appelle blanc. On produit le ver blanc en ajoutant au ver une solution de bioxyde de manganèse. Certains médiums transparents ne réfléchissent pas sélectivement la lumière et derrière eux les objets gardent toutes leurs couleurs. D'autres médiums transparents absorbent des longueurs d'onde du spectre électromagnétique parce que ces médiums contiennent des substances chimiques. Ils apparaîtront teintés de vert ou de rouge. Les couleurs des objets apparus par transparence seront altérées ou estompées. Derrière un ver de couleur verte les surfaces rouges apparaissent presque achromatiques grises ou brun sale. C'est vraiment difficile de remplacer blanc comme propriété phénoménale par une propriété physique. La réflexion diffuse et non sélective de la lumière. Parce que il n'y a pas une explication physique et une seule de la perception du blanc. Une bardatier chauffée à blanc n'est pas blanche pour la même raison qu'une étoile ou que la neige. Ces blancheurs ont des origines physiques différentes. la réflexion non sélective et la diffusion n'expliquent pas les propriétés essentielles du blanc perçu. Ces propriétés c'est d'abord que le blanc apparaît comme opposé au noir dans le continuum des couleurs achromatiques. Ce sont les phénomènes d'opposition. Ensuite, la perception d'un carré blanc sur fond noir rend le blanc plus éclatant et le noir plus intense. Ça, c'est le contraste. Enfin, une feuille de papier placée à l'ombre réfléchit une quantité de lumière moindre que quand elle est placée au soleil en plein midi sans apparaître grise. Elle apparaît blanche même si sa blancheur peut changer de qualité. Ça, c'est la constance. Le fait que le vert et le rouge s'excluent ou que le jaune et le bleu s'excluent, le contraste, la complémentarité et la constance sont des propriétés de la structure de la couleur perçue. Ces propriétés n'ont pas d'équivalent dans la physique. Pour résoudre le problème du blanc transparent du point de vue de la physique, faut faire référence au blanc comme caractéristique de notre expérience des choses. En tout cas, c'est difficile de faire autrement. Le blanc n'est peut-être ni une propriété physique objective ni une propriété subjective mais une propriété relationnelle qui ne peut être décrite de manière pertinente qu'au niveau des interactions d'un organisme vivant avec son environnement ou par référence à la communication vitale avec le monde qui nous le rend présent comme lieu familier de notre vie. Ce que Merleau-Ponty appelle le sentir par opposition à la sensation. Ces remarques impliquent des concepts inséparables du monde de notre expérience quotidienne. Cette explication physique utilise des concepts optiques élémentaires qui sont liées à notre expérience des choses qui y sont liées de façon intrinsèque. Cette explication ne dépend pas de l'expérience au sens strict. On ne peut pas remplacer le mot blanc par l'expression qui exerce un effet de diffusion parce que cet effet n'apparaît pas toujours comme blancheur. Parfois, cet effet apparaît comme translucidité. Pour comprendre l'explication entre guillemets physique, on doit savoir déjà quoi entendre par blanc. On doit te dire compte de phénomène. La grammaire des mots blancs et transparents ne dépend peut-être pas de découvertes empiriques. Le blanc ne nous apparaît jamais transparent et le transparent ne nous apparaît jamais blanc au sens où blanc est la couleur du lait ou de la neige. On peut l'expliquer sans faire intervenir de concepts physiques. Le point commun entre une surface blanche et du vert transparent c'est la propriété physique de non-sélectivité mais ils n'ont pas de propriété phénoménologique en commun contrairement à une surface verte et un vert transparent de couleur verte qui ont une propriété phénoménologique commune. le vert transparent n'apparaît pas blanc au sens du lait ou de la neige. Pour que le vert qu'on appelle blanc apparaisse blanc faudrait que les objets perçus par transparence apparaissent teintés de blanc mais le blanc n'est pas une teinte donc il n'est pas une teinte qui s'ajouterait à d'autres. Le blanc c'est une couleur qui ne contient pas une quantité de rouge de vert de bleu etc. C'est à dire que c'est une couleur sans teinte et c'est une couleur sans proportion de teinte par rapport à un point neutre achromatique. Autrement dit c'est une couleur sans saturation mais le blanc a une clarté au sens où la clarté c'est la proportion de blanc ou noir d'une teinte. bref le blanc c'est une couleur achromatique une couleur sans teinte ni saturation. Comme le blanc n'a pas de teinte il ne peut pas teinter de blanc les couleurs des objets aperçus par transparence donc il ne peut pas s'ajouter à des teintes pour les altérer ou les modifier. Mais il pourrait éclaircir des teintes. Il y a des dispositifs optiques par exemple des verres produisant un effet de loupe qui peuvent éclaircir les couleurs en intensifiant la luminosité mais savoir s'ils peuvent le faire c'est une question qui dépend de l'expérience alors que même des couleurs légèrement éclaircies ne nous apparaîtraient pas pour autant teintées de blanc. On ne verrait rien en elles qui nous apparaisse blanc. Puisque le blanc est une couleur achromatique un objet blanc transparent ne serait pas un objet qui teinterait de blanc les objets perçus à travers lui comme un objet rouge transparent les teintes de rouge. On ne peut pas imaginer un vert blanc transparent qui teinterait de blanc les objets aperçus par transparence. On ne saurait pas quoi imaginer. Puisque le blanc n'a pas de teinte il ne peut pas ajouter sa teinte à celle à celle d'autres couleurs ce qui tient à des propriétés d'essence de la couleur. Pour résoudre le problème de Wittgenstein pas besoin de notions physiques comme transmission, réflexion, diffusion, etc. suffit de décrire notre expérience des couleurs et leur structuration a priori. Le problème de Wittgenstein repose sur une impossibilité a priori inconcevable. La solution est a priori donc la grammaire est en partie justifiée mais la grammaire n'est pas justifiée par l'expérience. Le fait que puisse pas y avoir de blanc transparent c'est pas une impossibilité grammaticale c'est une impossibilité purement phénoménologique parce que ici la grammaire est complexe. On dit que la neige, le lait, le lisse, le marbre sont blancs mais on dit aussi que le vert est blanc ou que le vin peut être blanc qu'un oeuf peut être blanc. On parle de blanc d'oeuf donc d'un côté on parle de la couleur la plus claire mais de l'autre côté on parle de ce qui présente une apparence neutre à l'égard de toute teinte ce qui est clair et achromatique. D'un côté on insiste sur l'apparence caractéristique de la couleur la plus claire dans l'absolu et de l'autre côté on insiste sur la neutralité par rapport à toute teinte qu'ont des substances transparentes. D'un côté il y a une propriété liée à la diffusion de la lumière et de l'autre côté et de l'autre côté il y a la propriété de non-sélectivité qu'a la transmission de la lumière par le cristal. Un vert blanc est blanc et transparent mais pas blanc au sens de la couleur la plus claire. Aucun des deux emplois du mot blanc n'est arbitraire. Chaque emploi souligne une caractéristique du blanc. La grammaire ne tranche pas entre ces deux emplois elle tranche au cas par cas en fonction d'un usage variable qui n'est pas systématique pas spécialement cohérent. La langue aussi entre dire le lait est blanc mais pas l'eau et dire le lait est blanc mais il ressemble plus à l'eau qu'au lait. La lumière n'a pas de teinte parce qu'elle fait apparaître toutes les teintes donc elle est transparente mais elle est blanche. En grec tolöikon veut dire à la fois le blanc et la lumière. La grammaire est incohérente si elle doit ressembler à une logique ou une géométrie. Wittgenstein invente la grammaire en idéalisant les langues naturelles. Mais pour Romano la logique n'est pas arbitraire. Il y a des raisons pour lesquelles le jaune n'est pas noir râtre le brun n'est pas une couleur de la lumière la blancheur de la neige et la transparence de la glace ne peuvent se rencontrer au même endroit. Ces raisons se situent entre a priori et empirique entre nécessité phénoménologique et explication physique naïve. Pour commencer à expliquer la transparence ou la blancheur en physicien faut déjà savoir ce qu'elles sont du point de vue phénoménologique. il n'y a pas soit des règles instituées qu'on suit et qui seraient indépendantes de ce qui est hors de nous soit des faits indépendants de nous incapables d'exercer une contrainte nécessaire sur le langage. Le monde contient des nécessités qui ne dépendent pas de l'expérience des nécessités qu'on ne peut saisir qu'à travers le langage et ses conventions mais ces nécessités ne sont pas de nature linguistique et conventionnelle. Toute structure nécessaire dans le monde et dans notre expérience n'est pas grammaticale. Sinon on ne pourrait pas dire que le langage a des structures nécessaires sans se contredire. On ne pourrait pas dire que les symboles sont structurés dans l'espace et dans le temps. c'est impossible que toutes les structures de l'expérience soient linguistiques. Si c'était le cas si toutes les structures de l'expérience étaient linguistiques le langage n'aurait pas de structure dont on pourrait faire l'expérience. Ou bien la perception du langage des structures linguistiques se présupposerait elle-même. Bref l'approche grammaticale a des limites et pour Romano ça incite à penser qu'il y a des structures a priori de l'apparaître. Voilà c'est tout pour les couleurs et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas pensez à liker à vous abonner à commenter à partager et surtout à vous changer les idées. Et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada